Alors bonjour à tous, on est toujours le jeudi 13 octobre 2022, 14h14 du Québec. Je vous fais une autre petite intervention parce qu'il y a une autre région où ça ne va vraiment, vraiment pas bien en ce moment, où tout est en train de s'intensifier. 14h14 du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ça bouge beaucoup. La situation mondiale se dégrade jour après jour. Et je ne sais pas comment ça va finir, il n'y a personne qui sait comment ça va finir, mais ça sent mauvais. D'abord, notre situation économique est désastreuse, situation politique horrible, sociale, on a tout fait pour diviser tout le monde, pour pouvoir régner encore plus facilement, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La géopolitique mondiale qu'on connaissait, l'ordre qu'on connaissait s'est effondrée. Il y a un vide total, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inconnus, qui fait en sorte que les tensions augmentent. Crise climatique, ça c'est indéniable, cyclique, on s'en va peut-être vers un grand minimum solaire, des périodes de froid intenses pendant une longue période, on l'a vu, l'instabilité climatique est difficile à gérer pour la production alimentaire, des problèmes de chaînes d'approvisionnement rajoutent à la misère, crise économique, confinement pendant deux ans ou presque, effondrement de notre économie, entêtement vers une nouvelle énergie dite renouvelable, mais sans aucune planification. Tout le monde veut ça, on veut toute la vertu, mais encore faut-il que ce soit planifié pour amortir la misère et les coûts, mais rien de tout ça qui a été fait. Donc ça va vraiment, mais très très mal, coût de la vie, inflation historique, on est entré dans une récession, c'est confirmé, sauf pour les politiciens qui aiment ça vous dire que non, mais ils vous font vivre le totalitarisme, le communisme, maintenant vous savez c'est quoi? C'est le mensonge perpétuel des politiciens racontés par les médias pour vous décrire une autre réalité que la vraie. C'est vraiment grave, tout ce qui se passe à ce moment, c'est vraiment grave. Merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Le Moyen-Orient, ça fait longtemps que ça traîne, ça fait longtemps qu'il n'y a rien qui se règle, mais on ne veut rien régler encore là. Ça fait longtemps qu'on alimente aussi les populations là-bas avec de la division, de la haine, de la division, de la haine. On voit ce que ça donne à force de diviser et de monter les gens les uns contre les autres au niveau politique, au niveau religieux, au niveau du sexe, au niveau de toutes sortes de questions. Quand tu ne lâches pas le morceau, ça devient une bombe à retardement. Et c'est ce qu'on fait dans le Moyen-Orient depuis des décennies, et là, on approche probablement la fin de ce cycle-là, qui va se terminer comment? On ne le sait pas, mais ça ne se terminera pas dans des accolades et des kumbayas, comprends-tu? Maintenant, en Iran, vous le savez, ça fait des semaines qu'il y a des manifestations contre le régime de la République islamique, suite au premier incident de cette jeune fille qui a été tabassée par les services de police, la police de la moralité, elle est décédée. Et il y a eu une deuxième jeune fille adolescente qui a été tuée aussi, et les manifestations balayent le pays, même s'il n'y a presque plus d'Internet. Le gouvernement a essayé de faire tomber l'Internet pour que les gens arrêtent de se communiquer. La Société de presse nous rapportait ce matin des manifestations balayées au moins 19 villes d'Iran mercredi, déclenchées par la mort d'une jeune femme de 22 ans détenue le mois dernier par la police des mœurs, alors que les mêmes forces de sécurité ciblaient des manifestants dans les rues, ont déclaré des militants. Les protestations contre la mort de cette jeune fille sont devenues l'un des grands défis de la théocratie iranienne, maintenant, depuis le mouvement vert de 2009. Parmi les manifestants figuraient des ouvriers du pétrole, des lycéens, des femmes défilant sans leur foulard obligatoire ni hijab. Les appels à manifester à partir de mercredi midi ont vu un déploiement massif de policiers anti-émeutes et d'officiers en civil dans tout Téhéran et d'autres villes ont déclaré des témoins et des vidéos. Des témoins ont également décrit des perturbations affectant leur service Internet mobile. Donc, il y a eu cette autre jeune fille qui a été tuée aussi. Donc, ça brasse beaucoup. Comment ça va se terminer? J'ai hâte de voir ça, mais on n'en semble pas vouloir laisser ou arrêter, laisser tomber le morceau chez les manifestants, chez la population. On veut des changements, c'est la misère. Il y a une économie encore là qui est complètement ravagée depuis des années. Avec des sanctions contre ce régime théocratique, on verra bien comment ça va se terminer. Il y a une époque où l'Iran était un pays ouvert et libre, on va voir. On aurait, selon le groupe Iran Human Rights, qui est basé à Oslo, 201 personnes qui auraient été déjà tuées dans ces manifestations-là. 90 personnes tuées par les forces de sécurité de Zéhaddam dans l'est de l'Iran lors de manifestations contre un policier accusé de viol dans une affaire distincte. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et pendant ce temps, tu as le ministre iranien de l'éducation, Youssef Nouri, qui a offert la première confirmation que des enfants d'âge scolaire avaient été arrêtés au milieu des manifestations. Wow! Il a refusé de donner un chiffre pour ces arrestations. Donc, ça va très, 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 très mal. Très, très mal. Pendant ce temps-là, pas loin de là, bien, en Palestine, la situation est en train de s'enflammer aussi. On est reparti. Des militants palestiniens ont abattu un soldat israélien. Ça, c'était hier. Un soldat palestinien, un soldat israélien, pardon, a été abattu mardi près d'une colonie de Cisjordanie occupée lors d'une attaque revendiquée par des militants palestiniens. C'est la deuxième attaque meurtrière contre les forces armées en moins d'une semaine. Donc, encore là, on voit où ça s'est passé ici. Ça va très, très mal. Comment ça, ça va se terminer? C'est des tensions qui reviennent. On donne tous les détails de l'incident. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. C'est pas rassurant. C'est vraiment pas rassurant. Les violences qui ont éclaté à Jérusalem, aujourd'hui, lors de la nuit la plus violente de la capitale depuis des années. Deux policiers ont été blessés, peut-être par une bombe artisanale. La voiture du maire de Jérusalem, bombardée de pierres alors qu'il se rendait à un événement à Jérusalem-Est. Deux policiers israéliens ont été blessés et neuf Palestiniens ont été arrêtés entre mercredi soir et jeudi matin. On sait qu'il y a beaucoup d'instabilité au niveau du gouvernement aussi là-bas. On a lancé des cocktails Molotov, des pierres tirées des feux d'artifice sur les forces israéliennes, israéliennes dans tout Jérusalem-Est. Vraiment, comment tout ça va se terminer, c'est des années, des années, des années, des années, des années de conflits qui se règlent pas alors que ce serait si simple de s'asseoir. Parce que ça va être inévitable, à un moment donné, ça va être ça où beaucoup de misère et d'effusion de sang. C'est incompréhensible qu'on ne s'assoie pas du côté des Palestiniens avec les Israéliens pour vivre côte à côte, unis et faire prospérer cette pauvre population palestinienne qui a perdu des décennies de progrès économiques à cause de l'entêtement de leurs dirigeants qui vivent dans, je vous le rappellerai, dans le luxe et des grands châteaux, à l'abri de toute cette misère-là. Et qui continuent à alimenter une haine inutile envers un voisin, cousin, ils ont toujours vécu ensemble. Pourquoi on s'entête, je ne sais pas, mais on le sait, c'est une poudrière, c'est juste une question de temps. On s'attend des affrontements partout, à Naplouse, ça va dégénérer, il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de misère. Quand on est dans l'aveuglement religieux, dans l'aveuglement militant, ça ne donne jamais, jamais de résultats positifs pour qui que ce soit. Donc, préparez-vous, cette région-là va faire parler d'elle, encore une fois, ça va mal en Iran, Israël, Palestine, on va voir d'autres déploiements, d'autres événements, ça s'annonce mal dans tout le contexte mondial, je peux dire une chose, la planète elle-même ressemble maintenant à une poudrière. Je vous reviens.